salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne youtube pour vous faire tester un petit périphérique que j'ai découvert récemment qui s'appelle le chronus device je vais vous faire toute la présentation et deux trois petits tutos pour vous expliquer rapidement comment s'en servir et pour pouvoir l'exploiter au mieux alors le chronus device qu'est ce que c'est alors c'est cette petite clé usb que vous voyez juste ici et cette petite clé usb en fait elle est super pratique elle va vous servir à pouvoir utiliser n'importe quelle manette sur n'importe quelle console et même sur un pc et pouvoir même utiliser un clavier et une souris sur une console comme la xbox ou la ps3 alors je vais vous présenter quand même rapidement son contenu dans la boîte donc la boîte en fait c'est livré dans une petite boîte comme ça vous avez la clique ici et donc le contenu c'est premièrement un câble usb un câble usb tout simple avec mini usb le même que vous avez pour utiliser vos pour recharger vos manettes ps3 par exemple ce petit câble usb il est dans la boîte en fait pour pouvoir programmer la clé sur sur un ordinateur rien de très compliqué un juste pouvoir enregistrer plusieurs profils à l'intérieur donc ça c'est la première chose ensuite vous avez un adaptateur qui est fourni avec un adaptateur microsoft sans fil qui va être qui va vous servir en fait pour utiliser votre manette xbox 360 sans fil puisque c'est pas les mêmes ondes que sur les manettes oui et les manettes ps3 et donc ça va pouvoir ça va vous permettre d'utiliser ces manettes 360 qui ont des ondes spéciales uniquement microsoft donc c'est fourni avec son manuel d'explication parce que vous pouvez aussi l'utiliser sur sur un pc microsoft ça vous permet d'utiliser une manette classique sans fil xbox sur votre pc il ya les pilotes ça c'est plug and play ça s'installe automatiquement donc voilà ça c'est la deuxième chose ensuite vous avez un adaptateur bluetooth cette fois ci qui lui va vous servir pour utiliser les deux manettes restantes c'est à dire la manette de ps3 qui communiquent en bluetooth 2.0 et la manette la manette oui que vous pourrez aussi utiliser avec ce petit adaptateur bluetooth voilà ensuite vous avez un manuel qui à l'intérieur un manuel d'explication qui vous montre rapidement comment comment utiliser votre votre périphérique donc c'est en anglais d'ailleurs il ya beaucoup de vidéos en anglais de forums en anglais qui parle de comment utiliser ce périphérique là donc le chronis device et quand on n'est pas anglophone c'est pas forcément facile de s'y retrouver c'est pour ça que moi aussi je fais cette vidéo pour vous aider pour montrer les capacités parce que vous allez voir que c'est super intéressant et que c'est super pratique donc voilà donc en fait ça normalement si je vous explique bien tout vous n'aurez pas besoin de le regarder ça sera tout expliqué dans la vidéo et de toute façon ce à quoi j'aurais pas répondu dans la vidéo pourrait me poser des questions comme d'habitude si vous êtes habitué vous savez je réponds toujours donc voilà et bien sûr bah il ya la petite clé la petite clé magique je vais l'appeler aussi avec son port usb son petit port mini usb sur le côté lequel va vous servir à programmer la clé sur votre ordinateur une clé usb classique avec un petit écran et puis voilà et donc sur la boîte bas tout ce que je vous expliquais c'est vraiment que vous pouvez jouer avec n'importe quelle manette sur n'importe quelle console et même pc donc 360 peut jouer sur ps3 sur pc pareil pour les manettes de wii vous pouvez jouer sur 360 pc ps3 et pareil pour les mains de ps3 pour jouer sur xbox et pc avec et ce qui est intéressant aussi c'est de pouvoir brancher son clavier et sa souris et de jouer avec sur ps3 ou xbox 360 voilà donc ça c'était la présentation maintenant je vais vous parler aussi d'un avantage à l'heure où la bataille fait rage si je puis dire entre les deux concurrents des manettes customisables donc scuff qui était le premier sur le marché et burn qui vient d'arriver et donc ce dernier burn qui propose le remapping alors le remapping pour ceux qui ne connaissent pas c'est pouvoir réassigner n'importe quel bouton à au moment où vous voulez dans la partie donc avec les fameuses palettes que vous avez derrière la console et ça vous permet de en plein jeu en fait de si vous tenez par exemple le bouton start plus la palette pendant 10 secondes en fait le bouton start il sera aussi sur sur la palette que vous tiendrez c'est ça en fait le remapping mais ça c'est c'est assez dur à expliquer à la voix donc si vous voulez vraiment avoir plus d'infos aller voir la vidéo explicative des burn et le site officiel que je vous mettrai dans la description et donc pourquoi je vous parle de ça c'est parce que avec avec cette clé chronus et donc les profils que vous allez programmer sur votre ordinateur vous pourrez le faire exactement de la même manière avec cette clé pas besoin d'acheter une banque pas besoin d'acheter une scuff vous pourrez le faire directement avec votre pc windows que vous avez à la maison et pourquoi c'est un avantage parce que cette clé là elle coûte 70 euros et avec les frais de port ça revient ouais ça revient à peu près à 75 euros comparé au prix d'une burn ou d'une scuff vous savez qu'on dépasse facilement les 100 euros suivant les options qu'on va choisir on dépasse les 100 euros d'ailleurs je crois pas que ce soit possible de prendre en dessous de 100 euros donc cette clé va vous permettre de pouvoir réassigner tous les boutons vous voulez mais ça je vous ferai voir dans la suite de la vidéo donc voilà on va se retrouver tout de suite pour la suite voilà alors je vais vous montrer comment de brancher votre votre manette ps3 sur la xbox donc moi en l'occurrence la manette que je vais brancher c'est une manette scuff c'est ça aussi l'avantage c'est que moi je sais pas jouer du tout j'ai pas aucun réflexe avec une manette xbox 360 pourtant je joue à des jeux des fps etc sur 360 et ça me permet de pouvoir jouer avec une manette que j'ai l'habitude donc ma manette scuff plus le scout grip que j'ai mis dessus je me suis vraiment habitué à cette manette j'ai vraiment mes réflexes dessus et donc c'est vraiment un avantage de pouvoir la retrouver sur xbox 360 et de pouvoir jouer avec avec exactement la même fonctionnalité que si je restais sur sur la ps3 donc je vais faire voir comment ça marche donc vous allumez votre ps3 je vous fais votre xbox 360 pourtant je vous faire les étapes une par une comme ça ça va bien vous faire voir que ça fonctionne et que c'est vraiment simple à faire donc vous attendez d'être sur l'accueil vous munissez de votre petit chronique device vous allez voir quand je vais le brancher le petit écran qui est devant va s'allumer donc vous le connecter sur n'importe quel port usb de votre console il n'y a pas de problème ça ça fonctionne vous voyez pas mais le petit le petit voyant c'est allumé donc là quand vous venez de le brancher le voyant clinote à eu ça veut dire authentification donc ce qu'il faut faire c'est un petit peu l'inconvénient de de ce système avec la xbox 360 c'est que pour jouer avec une manette de ps3 sur 360 vous avez besoin d'une manette xbox 360 officielle je précise bien officiel parce que j'ai fait le test avec une manette non officielle notamment l'afterglow pour ceux qui connaissent si vous l'avez je vous dis direct ça sera pas du tout compatible vous pourrez pas jouer avec une manette ps3 sur votre xbox vous aurez besoin d'une manette authentique filière en sachant aussi que si vous utilisez l'adaptateur usb sur une sans fil pour recharger vos batteries ça marche pas non plus vous avez vraiment besoin de celle ci une manette filière authentique donc comment vous allez procéder maintenant que vous avez branché votre clé vous avez juste à brancher le port de la manette filière sur la clé chronus donc là ça vient de passer à zéro sur le voyant qui est juste ici donc c'est bon vous pouvez débrancher la voyez que si j'utilise la manette à l'écran ça fonctionne et vous avez juste à débrancher vous prenez votre petit câble usb qui est fourni avec le chronus device que je vous ai fait voir en introduction vous le brancher sur la chronus et vous allez venir le brancher sur la manette ps3 alors je précise une chose c'est que si vous avez une console ps3 à proximité qui est allumée qui est notamment jumelé avec votre manette ps3 je vous conseille de la débrancher ou ou de la débrancher parce que sinon elle va s'allumer ce que vous faites c'est que vous branchez vous allez voir le petit voyant s'allume et là vous voyez derrière l'écran que ça fonctionne ça fonctionne sans problème donc ça si vous voulez jouer en filière vous arrêtez à cette étape là vous jouez avec votre manette xbox ça pose pas de problème mais si vous voulez jouer sans fil c'est vraiment l'intérêt aussi bas à cette étape vous débrancher et vous prenez votre petit adaptateur qu'il faut que je retrouve j'ai pas sorti de son emballage prenez votre petit adaptateur bluetooth que je vous ai fait voir en début de vidéo alors il faut le brancher assez rapidement et donc venez le brancher juste ici sur la console sur la chronus pardon et là ça va détecter votre manette voilà et là maintenant vous pouvez utiliser votre manette votre manette 360 sans fil sur votre votre manette ps3 pardon sur votre 360 sans fil sur votre xbox normalement en sachant que même les capteurs de mouvements quand vous penchez la manette géroscope bat tout fonctionne tout fonctionne vraiment comme sur sur une paix comme si vous étiez sur une ps3 voilà donc ça c'était pour la partie pour la partie manette de ps3 sur xbox 360 je vous dis le seul avantage que le seul des inconvénients que que je trouve à ce type périphérique c'est que vous avez besoin d'une manette filaire 360 authentique parce que si elle est pas authentique ça va pas fonctionner pour pouvoir jouer avec votre maître ps3 sur la 360 c'est vraiment le seul inconvénient je trouve ça un peu bête je sais pas exactement quelle est la raison matériel derrière tout ça mais sachez que vous avez vraiment besoin de ça sinon ça fonctionnera pas parce que vous avez l'authentification à faire en premier avant de brancher votre manette ps3 alors comment brancher sa manette de xbox 360 et jouer avec sur sa ps3 je vous fais avoir ça tout de suite vous allumez votre ps3 vous munissez de votre petit chronus la petite clé magique vous attendez que votre ps3 soit bien allumé qu'à l'écran vous soyez à l'écran d'accueil vous préparez si vous voulez jouer avec une manette sans fil vous préparez votre adaptateur sans fil que je vous ai fait voir au début et bien sûr votre manette xbox 360 là en l'occurrence moi j'ai pris une sans fil pour l'exemple voilà vous voyez que je suis bien connecté sur la ps3 j'ai toujours pas branché de manette donc j'ai juste branché le petit chronus je vais le mettre sur emparer usb des portes et pour vous voyez le petit voyant ouais vous voyez qu'ici il est en train de en train de tourner c'est à dire qu'il attend qu'on connecte un périphérique donc là vous allez connecter le périphérique microsoft vous le connecter sur le chronus là vous voyez qu'il vient de s'allumer au vert donc maintenant vous faites comme sur pc en fait vous allez tenir appuyé jusqu'à ce qui clignote vous allumez la manette de xbox 360 et vous tenez le bouton de synchronisation derrière et voilà vous voyez qu'elle vient de se connecter donc c'est la manette numéro une ensuite vous pouvez lâcher ça et vous voyez qu'ici le profil est à zéro ça veut dire qu'il n'y a aucun profil d'activé c'est le profil de défaut et si vous pouvez voir à l'écran derrière que la manette xbox fonctionne correctement sur la ps3 voilà donc ça c'est dans le cadre d'une manette d'une manette filière donc je vais recommencer la même chose donc je vais éteindre la manette xbox 360 je l'ai éteint j'ai enlevé les piles et je vais vous faire la même manoeuvre mais cette fois ci avec une manette filière 360 et vous allez voir que c'est encore plus simple vous prenez votre manette filière 360 et vous la branchez de la même manière que vous l'avez fait tout à l'heure et là la manette est détectée donc encore une fois là une parce que je viens de débrancher l'autre et vous voyez à l'écran que ça fonctionne de la même manière avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir sur 360 voilà par contre pour pour l'exemple de la des manettes de oui sur sur console comme ps3 xbox 360 je vous ferai pas voir mais c'est le même principe et puis c'est expliqué de toute façon sur sur le manuel parce que malheureusement moi je suis pas possesseur de oui ni encore moins de manette de wii donc voilà si jamais vous avez des questions vous pouvez me les poser toute façon sur le site on se retrouve donc pour faire la démonstration de comment utiliser sa souris et son clavier sur sa console donc moi pour la console pour cet exemple j'ai pris la ps3 que je vais allumer tout de suite il faut savoir que si ça avait été une xbox 360 ça aurait été exactement les mêmes étapes qu'on va faire par la suite c'est pour ça que je fais pas deux exemples je prends que l'exemple de la ps3 puisque c'est la même chose donc je vais vous dire tout de suite de quoi vous avez besoin pour pour pouvoir effectuer cette action donc d'utiliser son clavier et sa souris classique sur sa ps3 ou sa xbox donc premièrement vous avez besoin le plus important c'est bien sûr la chronis device et vous avez aussi besoin d'un ordinateur à côté c'est obligatoire vous avez besoin d'un ordinateur donc moi j'ai pris un ordinateur portable mais vous pouvez utiliser un fixe sous windows obligatoire windows les max ça va pas fonctionner dessus parce que c'est pas compatible mac du tout donc ça c'est les premières choses ensuite vous avez besoin de votre club de votre câble mini usb donc fourni avec la clé qui va vous servir à brancher sur l'ordinateur et vous en avez besoin d'un deuxième donc moi j'ai pris celui que je prends pour recharger mes manettes ps3 habituellement donc c'est deux fois le même cas vous avez besoin bien sûr d'une manette de ps3 obligatoire aussi et si vous voulez utiliser la ps3 en mode bluetooth et pas en mode filière vous avez besoin bien sûr de votre petit adaptateur bluetooth moi j'ai branché un clavier usb sur mon ordi portable vous voyez que là il est bien sur l'ordinateur portable et une souris bluetooth qui est aussi connecté à mon ordi portable donc on va commencer tout de suite alors premièrement vous allez prendre votre câble mini usb et le relier sur le côté de la clé chronis comme ceci hop elle est bien branché dessus et vous allez venir la brancher sur votre ordinateur portable enfin sur votre ordinateur portable fixe et là vous voyez qu'elle passe en fait au voyant qui est animé et qui tourne c'est à dire qu'elle est bien détecté et qu'elle attend d'être branché à la ps3 donc vous venez la brancher sur le port usb de votre ps3 et ensuite vous vous munissez de votre deuxième câble mini usb que vous allez venir brancher sur l'arrière de la clé chronis et ensuite cet embout là vous allez venir le brancher sur votre manette ps3 là vous voyez qu'elle n'est pas allumée il suffit de venir brancher et elle va être détectée comme manette numéro une vous voyez à l'écran que elle est parfaitement fonctionnel donc à cette étape là vous pouvez parfaitement continuer la démonstration à l'étape suivante mais si vous voulez vous débarrasser d'un câble supplémentaire qui est celui ci à cette étape vous pouvez vous munir de votre adaptateur mini bluetooth et l'utiliser en bluetooth donc vous débranchez le câble qu'on avait branché précédemment et vous branchez l'adaptateur bluetooth à la place et vous allez voir que donc là la manette ps3 est bien connecté donc je viens de reprendre la vidéo je suis désolé parce qu'elle avait planté donc j'ai juste connecté l'adaptateur bluetooth pour qu'elle soit en bluetooth vous voyez qu'elle est bien fonctionnel via la clé donc à partir de ce moment là c'est là qu'on passe sur l'ordinateur on va essayer de vous faire voir à l'écran ce qu'il faut faire vous allez ouvrir le logiciel bullseye que je vous ai parlé tout à l'heure vous l'ouvrez vous passez bien sûr une configuration ps3 vous allez voir qu'il y en a plusieurs il ya code blackhost battlefield etc ça c'est rien c'est que des configurations qui correspondent à des touches du clavier vous pouvez faire vos propres vos propres configurations par moment donc une fois que vous êtes là vous allez juste appuyer sur hunter capture mode et à partir de ce moment là c'est à ce moment là en fait que les le clavier et la souris deviennent fonctionnel sur votre ps3 donc là vous voyez que sur mon clavier et puis en utilisant les flèches du clavier je peux utiliser les fonctions du clavier sur la ps3 ça c'est pour la partie clavier et pour la partie souris je vais mettre juste sur sur les jeux par exemple et vous voyez que si j'appuie ici alors je sais plus quel bouton voilà c'est le bouton droit le bouton droit en fait correspond au bouton croix sur sur la configuration et donc là vous voyez que je viens de lancer le jeu juste avec la souris en fait voilà donc ça c'était pour la partie pour la partie souris clavier sur pc alors vous allez me dire à quoi ça sert de jouer sur une console avec un clavier une souris ça sert à être beaucoup plus rapide après on va pas rentrer dans les débats si c'est cheaté ou si c'est pas réglo de faire ça par rapport à ceux qui ont des manettes en tout cas moi je vous ai fait voir que c'était possible avec le chronus device et donc voilà c'est terminé pour cette démonstration alors maintenant je vais vous montrer comment pouvoir télécharger les logiciels officiels chronus alors pour ça vous vous rendez sur sur le site chronus device.com vous voyez ma adresse ici et une fois que vous êtes sur le site déjà il y a tout qui est expliqué et ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit donc si vous voulez avoir des infos supplémentaires vous pouvez vous rendre sur le site maintenant pour télécharger donc les logiciels vous allez cliquer sur download et vous allez arriver sur la page où il y a les descriptifs des deux logiciels à télécharger donc les deux logiciels c'est le premier c'est celui-ci c'est Bullseye celui que j'ai utilisé pour la connexion du clavier et de la souris sur la console c'est uniquement à ça que ça sert et le deuxième logiciel c'est Chronus CFG donc celui-là c'est celui qui va vous servir à créer des profils des profils de remapping de vos manettes PS3 ou Xbox et les enregistrer sur la mémoire interne de la clé et aussi de mettre à jour le firmware de la clé Chronus donc voilà ça c'était ce qui concerne la partie téléchargement donc maintenant je vais vous faire voir comment configurer la clé via les deux logiciels que je vous ai fait voir donc pour ça vous allez vous munir de votre clé Chronus et vous allez la brancher en mode PC programmation donc vous voyez sur le petit port USB ici vous utilisez le petit câble USB qui est fourni avec et vous la branchez ici et vous allez venir la brancher sur votre ordinateur donc je vais démarrer le logiciel Chronus CFG donc voilà je me munis de ma petite clé je la branche là vous avez vu que en bas de l'écran juste ici pardon je fais n'importe quoi donc juste ici vous avez Chronus Divide Disconnected et je viens le brancher et là vous voyez que en branchant ça vient tout de suite de passer à connecter et sur la clé en fait comme d'hab vous avez le petit voyant qui se met à tourner en fait ça veut dire que la clé est détectée correctement et donc maintenant je vais vous montrer comment enregistrer des profils des profils dans la mémoire de votre Chronus donc pour ça vous allez choisir premièrement vous allez voir ici qu'il y en a qui sont déjà pré-enregistrés donc celui-ci par exemple c'est PS3 pour Xbox 360 et celui-ci c'est Xbox 360 pour PS3 donc on va prendre l'exemple de manette de PS3 sur Xbox 360 ça marche aussi pour le PC c'est exactement la même chose et donc vous voyez ici que vous avez les touches la correspondance des touches par rapport à une manette de PS3 par exemple vous voyez que ici le A correspond à la croix donc pour le remapping en fait ce que vous allez faire c'est par exemple si vous décidez que le A correspond à L3 par exemple et bien vous mettez L3 juste ici à la place et après pour ce qui concerne aussi tout ce qui est Rapid Fire vous pouvez changer la sensibilité de vos touches notamment les touches R1 et R2 donc en cliquant sur ce petit paramètre et là vous voyez que la sensibilité par défaut elle est à 100% si vous voulez vous pouvez venir la mettre à 140 par exemple ou 100, 50% voire même 200 si vous voulez vous faites OK et en fait ça reste un paramètre enregistré et je crois que ça même ça le reporte sur... non si vous voulez le faire sur plusieurs touches il faudra aller faire une par une donc voilà, là vous voyez je viens de refaire mon remapping j'ai fait seulement deux touches juste pour l'exemple vous voyez que A maintenant il correspond à L3 et que R1, je vais rajouter une sensibilité de 200% donc maintenant ce que je vais faire c'est que vous allez cliquer ici et vous allez faire Store Profiles on Chronus non, j'ai sauté une étape il faut d'abord faire un nouveau profil donc le profil que je viens de créer vous allez lui donner un nom par exemple vous le renommez remapping voilà et donc je vais recommencer parce que ça a fait n'importe quoi donc j'avais dit que je mettais L3 sur A et que je mettais une sensibilité de 200% sur R2 voilà donc il faut bien faire nouveau profil avant pardon et maintenant que vous êtes ici votre profil vous voyez il a été ajouté ici dans la liste remapping il a été modifié donc avec les deux touches que j'ai modifié et vous allez faire donc Store Profiles on Chronus et là vous voyez qu'il apparaît aussi ici et vous avez plusieurs slots en fait alors il y a slot 1 à 9 et par exemple si vous voulez stocker le remapping numéro 1 sur le slot 1 vous faites ça après ça sur le slot 2 celui-là sur le slot 3 vous faites Store Profiles sur le Chronus vous faites OK ça rentre dans le mode programmation et c'est en train de transférer normalement sur votre clé vous avez un petit P qui s'affiche et ça vous demande voilà ça a bien été transmis dessus et vous faites Finish donc comment vous allez faire pour pouvoir changer votre profil de remapping en pleine partie donc pour ça c'est simple il suffit que votre manette n'importe quelle qu'elle soit sur n'importe quelle console soit branchée sur la Chronus il suffira en cours de partie donc de venir appuyer simultanément sur la touche Xbox 360 plus Back et vous allez voir que chaque fois que vous ferez ça les profils le numéro du profil qui est activé va changer sur l'affichage de la petite clé donc sur cet écran juste ici ça va changer ça va faire 0, 1, 2, 3 autant de fois que vous appuierez donc ça c'est pour la partie Xbox 360 et si vous êtes sur une manette de PS3 exactement la même chose pour changer votre profil en cours de jeu vous appuyez sur la touche PlayStation plus Select et ça va changer votre profil de la même manière voilà donc ça c'était ce qui concernait les manettes Xbox 360 et PS3 pour le remapping à noter que quand vous jouez sur PC avec vous avez aucun lag aucun temps de réponse c'est pratiquement instantané en tout cas on le ressent pas du tout même quand c'est le clavier et la souris c'est vraiment instantané on a aucun temps de réponse qui pourrait faire que on a un temps d'affichage différent par rapport à ce qu'on vient de lancer comme action par rapport à ce qui s'affiche à l'écran donc voilà ce test se termine j'ai pas abordé tous les sujets si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et auxquelles vous souhaitez avoir des réponses bah demandez les moi dans les commentaires je vous répondrai ou mon message privé si vous préférez donc en conclusion moi ce que j'en pense de ce produit je trouve que c'est un très bon produit qui est dans un prix abordable je le conseille aux joueurs comme moi qui jouent sur plusieurs plateformes donc surtout ps3 xbox 360 quand vous avez l'habitude d'une manette vous savez que c'est c'est dur de passer sur une autre manette donc c'est bien pratique de pouvoir brancher sa manette préférée sur sa console sur la ligne console n'importe quelle qu'elle soit et de pouvoir jouer avec avec toutes les fonctionnalités qu'elle comporte pareil pour ceux qui ont l'habitude de jouer avec un clavier et une souris maintenant on sait que la communauté des fps se développe beaucoup sur beaucoup sur console alors qu'avant c'était une communauté quand même qui était réservée uniquement sur le pc donc il y a des gens pour qui un fps c'est égal clavier souris ça leur permet de pouvoir jouer à leur console préférée aussi à leur fps avec leur clavier et leur souris parce que c'est vrai qu'au début c'est pas forcément facile de jouer avec des joysticks quand on a pas l'habitude quand on a l'habitude justement du clavier et souris donc pour ça aussi c'est un bon avantage je le conseille aussi aux personnes qui sont intéressées par le remapping quand on passe d'un jeu à l'autre quand on passe d'un Counter Strike à un Call of Duty ou qu'on passe à un Battlefield on a pas forcément besoin des mêmes emplacements de touches et c'est assez galère à chaque fois d'aller refaire la configuration donc là ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez garder toujours les mêmes touches grâce au remapping que je vous ai fait voir et vous pouvez changer de profil en cours de jeu en appuyant simplement sur deux boutons et votre profil va être mis à jour instantanément donc ça c'est vraiment pratique et par rapport au prix donc quand on voit qu'une burn qui est le seul constructeur actuel je pense à pouvoir proposer un remapping en direct sur une burn on arrive facilement à plus de 100€ même c'est minimum 100€ c'est minimum 130€ même il me semble parce que j'avais regardé donc 130€ minimum pour avoir une burn avec le remapping instantané c'est pas forcément dans le budget de tout le monde donc cette clé la Chronus permet de le faire aussi sous une manière différente mais permet de le faire quand même et elle coûte seulement 70€ donc c'est pas négligeable donc voilà moi je la conseille pour tous ces cas là après vous allez me dire que si vous n'avez pas l'utilité de ceci c'est sûr que ça vaut pas le coup de payer 70€ donc voilà je tenais aussi à dire que j'ai reçu deux périphériques en fait j'ai reçu deux Chronus Devices donc ce que je vais faire c'est que je vais certainement organiser un concours prochainement sur ma chaîne YouTube et je le ferai gagner à un de mes abonnés donc pour ça rester connecté surveillez mes vidéos et abonnez-vous et comme ça vous serez au courant dès qu'il y aura le concours qui sera organisé et puis ça vous permettra de le gagner faites passer le message à ceux que vous connaissez qui seraient susceptibles d'être intéressés parce que ça fait toujours plaisir de gagner un petit périphérique comme ça à 70€ donc voilà ma vidéo se termine je vous remercie d'avoir regardé jusque là si vous avez regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt Ciao les amis ... ... ...